Musique Le mouvement a débarré le 17 novembre. Moi, ce qui se passait à l'époque, c'est que je m'occupais de quelqu'un très malade en fin de vie, enfin un proche. Donc j'avais certaines préoccupations. Mais j'ai eu l'occasion de suivre les événements en direct à la télé. Et donc, je veux dire, j'ai été complètement surpris par ce qui se passait. Parce que je n'ai pas forcément le réseau social Facebook, mais enfin il y avait eu des tas de rumeurs, des annonces. Et quand j'ai vu ça, comment dire, j'ai été très enthousiasmé. Je me suis dit, enfin, il se passe quelque chose. Parce que j'étais un peu désespéré de ce qui se passait en France. Et donc, je veux dire, intuitivement ou viscéralement, j'ai senti que ça me parlait. Et je me suis dit, dès que j'aurai l'occasion de rejoindre le mouvement, mais d'une façon physique aussi, de rejoindre le groupe, pour amener des voix, du monde supplémentaire, j'irai. Donc les choses se sont faites ainsi. J'ai pu me libérer dès début janvier. Et depuis cette date-là, début janvier, je suis allé tous les samedis rejoindre le groupe des manifestants. Et donc, ça a été un moment important pour moi. J'ai retrouvé dans le monde des manifestants une ferveur, enfin, quelque chose qui m'a emporté. J'ai eu des motivations premières, comme ça, un peu diffuses, etc. Mais j'ai dit, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis tout de suite impliqué, dans la mesure où moi, je suis né dans les quartiers ouvriers, de famille ouvrière. Et d'une certaine façon, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois lors des manifestations gilets jaunes. Il ne faut pas que ça soit pris pour de la prétention. Mais en mon fort intérieur, je me suis dit, finalement, ça fait plus de 25 ans que je suis gilet jaune. Comme il y a eu plein de gens. J'ai eu à me confronter à un truc dans la vie, avec mon travail. Et je me suis dit, voilà, je suis gilet jaune depuis longtemps. Et c'est une opportunité, non pas en étant opportuniste, mais c'est une occasion aussi de faire entendre ma voix, comme plein de gens le font. Donc, j'ai reconnu en ce mouvement une part de moi-même qui existait depuis longtemps. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis en statut libéral. J'étais aussi salarié, donc j'ai connu d'autres revendications, d'autres problèmes. Mais en tant que libéral, il a fallu toujours que je me débrouille tout seul. Donc, bon, d'accord, c'est mon statut. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs fois, moi, je me débrouille tout seul, je galère. Bon, j'ai un métier qui marche plutôt bien, tant mieux. Ce n'est pas le cas de tout le monde, de gens qui sont dans mon statut. Mais concrètement, j'ai 60 ans. Dans 7 ans, je suis à la retraite. Et ce qui me met aussi en colère, c'est que j'ai reçu mon relevé de retraite. Donc, si je travaille jusqu'à l'âge de 67 ans, voilà ce qu'on va me donner. 687 euros de retraite brute par mois, complémentaire, comprise. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours déclaré mes revenus. Enfin, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Alors, je veux dire, il y a des gens qui pourraient me dire, « Ouais, mais tu n'as qu'à cotiser plus. » Mais ce que j'explique, c'est que moi, en tant que Thierry, je dis Thierry, on s'en moque finalement, mais il n'y a pas que Thierry. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître gilet jaune et hors gilet jaune dans ma situation. C'est qu'avec tout ce que j'ai cotisé, tout ce que j'ai fait, ma retraite, elle est évaluée sous mon revenu net. C'est-à-dire qu'on enlève 20% de TVA, c'est-à-dire les impôts que les gens payent. Sur le reste, cette année, j'ai un comptable, plus de 52% de charges. Et bien voilà, la fin, ce qu'il me reste, et ma retraite, entre autres, la maladie, etc., elle est basée sur mon revenu. Donc, est-ce bien normal qu'avec tout ce que je fais, je n'en fais pas plus que les autres, je n'en fais pas moins, mais quand même, je suis un bosseur comme plein d'autres gens, j'ai le droit à une retraite si minable. Mes parents ont été ouvriers, donc mon père, c'était une retraite de misère. Si je devais le dire en d'autres termes, de merde, il a travaillé toute sa vie. Ma mère, elle a été obligée de travailler tard, parce que six enfants, on n'avait pas les moyens. Donc, je suis là-dedans depuis longtemps, quoi. J'ai aussi vécu dans les quartiers, jusqu'à l'âge de 22 ans, à Bron et à Bon-en-Velin, dans les quartiers. Moi, je ne renie pas ce que j'ai vécu, c'était formidable. Mais dans les quartiers, j'ai vu des tas de gens défiler, des gens très sympas, qui parlent bien en costume, etc. des maires, des députés, des conseillers. Mais bon, maintenant, quand je retourne dans les quartiers, je veux dire, ce n'est pas comme avant. C'est encore pire. Donc, moi, je vais aussi, dans la manifestation gilet jaune, pas que pour mes revendications, mais pour plein de revendications. Même si j'ai quitté les quartiers, je suis toujours dans les quartiers. Je suis lié à cette vie que j'ai aimée, mais qui a été quand même le lot d'un tas d'injustices. Moi, dans les quartiers, il y avait une mère sur dix qui s'est prostituée pour les enfants, pour faire vivre la famille. Il y avait un père peut-être sur six qui buvait à cause des tas de problèmes, le manque d'argent, la misère psychologique, etc. Et mon père buvait, donc j'en ai souffert, la violence, etc. C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Tout est à deux vitesses. La santé est à deux vitesses. Les loisirs, c'est à deux vitesses. Le logement, c'est à deux vitesses. La santé, c'est à deux vitesses. La justice, c'est à deux vitesses, etc. Macron, je ne vais pas dire que je l'aime. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas Macron, bien que je vais y revenir, il en a mis une bonne couche. Pour moi, je dis qu'il y a une certaine expérience de la vie, elle est ce qu'elle est, mais quand même, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Moi, ce que je vais énoncer, c'est tout un système qui dure depuis longtemps. Probablement depuis les années Mitterrand, Sarkozy, etc. On en arrive maintenant, du point de vue de la démocratie, pour moi, c'est grave, à un point où le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Donc après, si on parle de Macron, donc lui, ça a continué dans la même lignée, mais lui, ce qu'il a rajouté de plus, c'est son arrogance, et ce que j'appelle, moi, la verticalité. Tout a été coupé, et pour moi, il y a eu le roi Macron, et puis nous, en bas. Tous les corps intermédiaires ont été neutralisés. Donc, voilà, qu'est-ce qui arrive ? La révolte, la révolte, parce qu'il n'y a plus que ça pour se faire entendre. Donc, après, M. Macron, ça s'est retourné contre lui, parce qu'il y a eu de nombreuses petites phrases, à mon avis, qui étaient volontaires ou malheureuses. On va dire que c'était sorti de son contexte, mais quand même, ça fait mal, quoi, ça fait mal. Pour moi, il y a un mépris, on en arrive là, un mépris des classes. Il y en a même un à la REM qui a osé dire « on a été trop intelligent dans nos explications ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'excuse du mot. Qu'on est con, qu'on n'a pas de cervelle pour comprendre, finalement, on a compris non seulement ce qu'ils ont voulu nous dire, mais on a compris bien beaucoup plus que ça, ce que ça sous-entendait derrière. Il faut nous écouter. Moi, j'ai attendu, finalement, la réponse au grand débat. Il était promis un grand « waouh ». Ça fait un « shit », quoi. Alors, certes, il y a eu quelques avancées économiques. Ici et là, nous, on va dire que c'est des miettes. Ça a une importance pour des gens, les heures supplémentaires, défiscalisées, etc. Mais le fond du problème, ce qui s'est grévé dans les revendications, c'est aussi plus de démocratie participative. Et là où ça a été ma grande déception, parce que moi, j'essaye d'être objectif, je ne rechète pas le grand débat. Honnêtement, je n'ai pas participé. Je suis allé voir sur le site pour savoir de quoi il en retourne, de ne pas être contre tout. Bon, dans les questions, il y avait quelque chose qui me semblait, enfin, pour moi, c'était très important, et pour plein de gilets jaunes, c'était déjà le vote blanc. Résultat de l'annonce des réponses de M. Macron, le vote blanc, c'est lui qui l'a mis au programme. On n'a rien demandé, c'est lui qui l'a mis. Les réponses officielles, il y a eu 67% de demandes pour que le vote blanc soit reconnu. M. Macron, il a fait tout un patacasse intéressant sur le fait de pourquoi il fallait voter. D'une certaine façon, les gens ont voté pour le vote blanc. Il a essuyé ça d'un revers de main en 20 secondes, en disant que non, ce n'était pas intéressant. Et pour moi, je dis, ben voilà, c'est emblématique de ce qui se passe dans notre démocratie. Et c'est rageant. Donc, les réponses de M. Macron, elles sont extrêmement décevantes, voire elles peuvent susciter la colère. La police, on entend les forces de l'ordre, elles ont des instructions. Donc, elles font leurs jambes. Nous, en tant que manifestants, on fait notre job. Mais quand même, en 2018, l'usage des LBD, des gaz lacrymogènes, enfin, d'un tout tas de matériel, pour moi, répressif, a augmenté de 200% en réalité. Ce qui devrait être écrit, c'est que 200%, ce n'est pas en une année. C'est depuis le 17 novembre jusqu'à la fin décembre. C'est extrêmement parlant. Donc, moi, je ne suis pas remonté contre la police et pas forcément mes amis. Surtout que, dans la manifestation, il y a quand même des tensions. C'est une ambiance très, très particulière. Pour moi, je dirais plutôt que la police, ce que je vais critiquer, c'est la façon dont la répression a été menée par l'exécutif qui a été complètement désemparé et qui a utilisé les forces de l'ordre contre nous pour nous empêcher de manifester, pour nous décourager. Donc, voilà. Après, si j'avais à parler de la police, je pense qu'il y a toujours un respect des gendarmes parce qu'ils sont très professionnels. Après, dans la classe des policiers et des CRS, il y a un peu de tout. Et là où je crois qu'on est tous gilets jaunes, très critiques, très négatifs, c'est par rapport à la BAC. Alors, est-ce que tout le monde déteste la police ? C'est un slogan de manifestant. Quand on est dans la manifestation, on est emporté par un tas de choses. il y a une violence. Il y a une violence sur la pression, le lacrymogène, etc. qui fait que, dans ces cas-là, on déteste la police. Mais je dirais, le slogan, il s'est quand même ensuite modifié en disant tout le monde déteste la police. après, j'ai entendu tout le monde déteste Castaner. Ça, ça m'a beaucoup plus plu. J'ai dit que c'était beaucoup plus représentatif de pourquoi nous, on était devant et on gueulait et on allait quand même au contact. Mais pour moi, moi, je vais résumer tout ça en disant que ce qu'on déteste, nous, c'est la répression. C'est tout le monde déteste la répression. Comment dire ? Je n'ai jamais eu la haine de ce type de médias entendu que j'ai 60 ans, comme je l'ai dit. J'en ai vu des filets, des manifestations, des bidules. Donc, j'ai toujours eu du recul par rapport à ce type de médias. Personnellement, c'est la réponse que je peux apporter. Après, la haine qu'il y a eu, je pense qu'elle est justifiée parce que ce type de médias qui n'est pas indépendant, il appartient à des gros groupes financiers. Et derrière, il y a des enjeux économiques, de profit. Et ça, pour les Gilets jaunes, ce n'est jamais très bon parce que d'une façon ou d'une autre, sur cet aspect, sur d'autres, c'est ce qu'on dénonce. C'est-à-dire la mainmise de gros groupes financiers, je dirais sur l'écologie, sur l'environnement, sur les médias, la culture, etc. Il y a eu, par exemple, je parle de l'événement très malheureux contre le philosophe Alain Finkielkraut. C'est regrettable. C'est grave. Mais ce n'est qu'une poignée d'individus. Et les médias, forcément, ils veulent faire aussi le buzz. Et ils se sont mis là-dessus. Et après, moi, je rejoins des manifestants qui ont la haine de ça parce que ça a fait le buzz, ça a fait le buzz. Et finalement, ça se dit que les Gilets jaunes, ils sont antisémites. Ça a été pareil pour les actes homophobes, etc. Et ça ne représente pas du tout la réalité. C'est des événements isolés. Ils sont graves, ils sont condamnables, mais c'est très, très loin de représenter notre réalité. Donc, tout a été fait par ces médias, nous, on va dire, pour jouer le jeu, nous décribiliser. Donc, par contre, les médias indépendants, ils ont toujours été les bienvenus parce que ce ne sont pas des journalistes de bureau. Ce n'est pas la haine des journalistes de bureau. Il en faut. Ils ont du recul, ils ont de l'analyse, mais ils ne sont pas sur le terrain. Et sur le terrain, la réalité, elle est autre. Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est toujours revendiqué comme apolitique dans la mesure où il ne veut pas être politisé en termes de politique politicienne. C'est pour ça qu'il n'a jamais été demandé aux manifestants quelle carte de parti il avait, s'il avait un parti, tout le monde était accepté. Et ça, ça s'explique parce que justement, il s'est tellement accumulé depuis des années une méfiance, voire un refus comment dire des institutions en place, qu'elles soient les partis politiques classiques qui pour nous finalement ont certain une vision des choses, on va dire qu'ils cherchent surtout à placer leur bille et avoir le pouvoir en main. Pour les syndicats, il n'y a pas une guerre contre les syndicats, mais c'est aussi une hiérarchie avec des chefs et c'est dans le sens apolitique où on ne veut pas d'organisation déjà préparée. C'est un, comment on va dire, un mouvement purement politique, mais politique au sens, je dirais, grec du terme, c'est-à-dire la place de l'individu, du citoyen, de l'humain dans la cité, entendu, cité urbaine et rurale. C'est ça, la politique. c'est quelle est notre place, qu'est-ce qu'on revendique nous en tant que citoyen dans cette société, ce modèle de société qu'on nous propose. On veut participer, on veut aussi être acteur d'un modèle de société qui finalement on subit. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 6 où on parle de la résistance à l'oppression. Nous, en tant que manifestants, on fait de la résistance à l'oppression, c'est-à-dire ce qui s'est passé au niveau de la gestion des manifestations, il y a tellement eu de répression avec les gaz lacrymogènes, etc., que tout ça, ça a été fait pour nous décourager de manifester. Et les gilets jaunes qui sont dans la rue, la terre des pays du droit de l'homme, ils revendiquent ces droits. Donc voilà la réalité. Je dirais bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent, ils ont le droit de critiquer les gilets jaunes en disant mais de quoi on se plaint, on est dans un pays riche, on a une économie qui tourne. Moi, j'ai entendu dire ouais, mais si tu étais en Algérie, ce serait autrement. Ouais, si tu allais au Portugal, tu verrais que les soins, c'est autrement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La différence, c'est que moi, je ne vis ni au Portugal, ni dans d'autres pays, ni en Algérie. Je vis en France, moi. La retraite qu'on va me donner, ça va être pour la France, une retraite minable. Donc voilà pourquoi on peut avoir le sentiment qu'on vit dans deux pays. Moi-même, des fois, je me dis mais c'est bizarre que je vis dans ce pays où on me propose des tas de choses, mais j'ai le droit à pas grand-chose. Si les lois, elles étaient respectées, il n'y aurait quasiment pas de gilets jaunes dans les rues. Je vais donner un exemple. C'est que pour nos députés, ce sont eux qui font les lois. Si on va sur le site internet officiel de la déclaration d'intérêt des députés, c'est accessible. Il y a la moitié du formulaire qui est rempli. Si déjà, on appliquait un bon nombre de lois, si elles étaient appliquées, on n'en arriverait pas à ce bazar incommensurable qui est loin d'être fini. bien sûr que ça a valu le coup dans un premier temps parce que justement, ça a mis sur le devant de la scène des gens qui étaient invisibles. Pour moi, ça a mis un grand coup de pied dans la fourmière. Ça y est, on se fait entendre, on est là, on existe. et rien que pour ça, ça valait le coup. Après, si on se base sur certaines revendications, parce qu'au départ, c'est quand même parti du prix de l'essence, du coût de la vie, du pouvoir d'achat. Bon, là, il y a eu quelques avancées économiques. Mais c'est extrêmement décevant. Ben, ça améliorerait, ça va améliorer la qualité de vie de certaines personnes. Maintenant, quand l'exécutif, lui ou un autre, pensera à faire des taxes et des mesures plus dures encore, il va y réfléchir à deux fois. Pour moi, c'est un mouvement spontané. Selon ma vision des choses, il aurait dû exister qu'un seul samedi où c'était comme ça une expression populaire pour faire remonter des demandes, des informations. Et finalement, maintenant, on en a sept mois, il existe toujours. Ce que j'ai à dire, c'est que moi, dès le début, ça a été présenté comme la crise des gilets jaunes. Moi, je n'étais jamais d'accord avec la crise des gilets jaunes. Ça a été la crise de la société. Ça a été une crise sociale et démocratique. Il n'y a jamais eu de crise des gilets jaunes. Peut-être que maintenant, il y a une crise des gilets jaunes parce qu'il va falloir s'organiser. Mais en contrepartie, cette sorte de choses spontanées, difficile à gérer, ça a été la force des gilets jaunes parce qu'il n'y a pas eu d'interlocuteur et ça a complètement déboussolé l'exécutif en place à qui parler et ça a été la grande force. Le mouvement est extrêmement jeune. Sept mois, c'est très court. Il y a eu des erreurs de jeunesse. C'est comme ça. Le bébé, il va grandir. Mais croire que le mouvement est mort, non. La révolte, elle est toujours là. Donc pour le moment, elle est matée. Pour moi, c'est comme ça que je vois qu'elle a été matée. Mais la révolte, la colère, elle est toujours là. Elle va ressortir. Sous-titrage Société Radio-Canada